bonjour à tous on se retrouve pour une quatrième vidéo la dernière vidéo les enceintes sont terminées on vient de finir de décabler et on va parler de la finition c'est pour ça que j'ai mis ce cadre un peu serré je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a un velouté même sur la tranche du bambou qui est plutôt rustique on a réussi à obtenir un fini qui est extraordinaire au niveau du produit de finition on a utilisé du rubio j'ai découvert ce produit grâce à une vidéo qu'Olivier a mise je vous mets le lien en dessous dans la description j'ai contacté l'entreprise ils nous ont envoyé les produits charge à nous de les découvrir de les mettre en valeur et même s'ils nous ont donné les produits j'ai aucun mal à vous dire que je suis tombé complètement amoureux c'est simple d'utilisation ça sent pas mauvais ça sèche super vite c'est le produit juste idéal quand on est dans un atelier amateur qui va pas avoir une salle de finition on va toujours avoir de la poussière on va toujours avoir un petit courant d'air enfin on a souvent des grosses difficultés à obtenir une finition nickel ici ça a été assez incroyable alors certes le produit ça pique un peu quand on veut l'acheter à peu près 100 euros la petite bouteille sauf que on a dû utiliser ça dans le fond d'un bocal à confiture que j'en ai jeté une bonne partie parce que j'en avais préparé trop et pourtant je me suis pas privé je l'ai étalé au pad avec la ponceuse et on a fait cette finition en moins de trois quarts d'heure je vous parle pas du temps de ponçage il ya une journée complète mais la finition en elle même elle est super rapide on a un résultat qui est juste fabuleux alors pour le moment j'ai pas posé mon verre de cocktail sur le haut des enceintes j'ai pas le droit le propriétaire m'a interdit mais c'est promis d'ici quelques temps je vous fais des tests de mise en eau sur un petit banc que j'ai déjà réalisé je vous laisse regarder ça je vous donne quelques petites informations au fur et à mesure sur la mise en oeuvre dans la vidéo mais en voix off allez profitez bien regardez bien le résultat ça vaut le détour aujourd'hui il peut y avoir à peu près 200 vidéos sur cette chaîne et je pense que j'ai dû vous parler allez deux fois de finition c'est souvent une étape que je mets de côté non pas que je la néglige bien au contraire je suis complètement conscient qu'elle est absolument essentielle mais c'est une étape que je trouve pénible la ponceuse elle nous fait vibrer on bouffe de la poussière et pourtant si on n'y passe pas si on n'y consacre pas une part importante du projet le résultat ne sera pas à la hauteur de ce qu'on imagine alors ici je voulais dit dans un petit mot de présentation j'y ai passé quasiment une journée pour poncer les deux enceintes on a commencé au 120 comme vous voyez ici avec une rotation forcée ça m'a permis de récupérer des petits désaffleurements derrière le 120 sans la rotation forcée du 150 du 180 du 220 et on est monté comme ça progressivement jusqu'au 320 regardez on a un état de surface une brillance qui est déjà génial alors qu'on n'a mis aucun produit de finition il faut arrêter de croire que lorsque vous allez mettre l'huile lorsque vous allez mettre la peinture ça va cacher les micro rayures les micro défauts ça ne fait que les révéler et pour une simple et bonne raison vous allez donner du brillant vous allez donner du contraste à ce que vous avez fait et le contraste ça fait ressortir les belles choses comme les vilaines choses alors vous venez de me voir préparer un mélange avec 10% d'accélérateur dans l'huile ça c'est une spécificité de l'huile rubio qui va réagir avec la structure du bois pour polymériser et donc lorsqu'on va travailler sur des bois comme le val chromat des panneaux reconstitués on va avoir besoin d'un accélérateur ce qui n'est pas le cas dès qu'on travaille sur un bois massif j'ai testé le rubio sur du tamarin vous voyez l'établi derrière ou sur du camfrier également et on n'a pas besoin de cet accélérateur comme je voulais dit en introduction j'ai contacté l'entreprise rubio et ils m'ont envoyé le matériel que je vous présente dans cette vidéo j'ai donc eu des pads également à monter sur la ponceuse et voyez du coup on applique la finition à une vitesse assez extraordinaire bien sûr c'est absolument pas nécessaire et on pourrait très bien faire ça avec un petit bout d'éponge synthétique il faudra juste étant donné que ça sera pas étaler d'une manière aussi homogène essuyer éventuellement le surplus avec un chiffon le pad monter sur la ponceuse j'ai pas besoin de vous le dire ça se voit à l'image ça permet d'aller extrêmement vite il a par contre un petit inconvénient c'est qu'il faut légèrement le nourrir au départ la première phase j'ai dû mettre deux ou trois cuillères à café pour réussir à couvrir mais une fois que le pad est plein une simple cuillère à café permettait de faire toute une phase sans aucune difficulté donc vous l'aurez compris ce qui va faire la différence entre cette huile et une huile classique c'est que celle ci ne va pas migrer dans les profondeurs du bois mais va rester dans les couches superficielles si vous l'étalez à la main il y aura peut-être des zones avec un petit peu trop de produits et vous allez l'essuyer comme une huile classique mais une fois qu'il ya eu du produit partout on n'a pas besoin d'en remettre une deuxième ou une troisième couche ne pénètrerait pas et serait entièrement essuyé bref vous l'avez compris pour ce qui est de l'application du plaisir d'utilisation je suis 100% séduit par ce produit par contre je vais être honnête avec vous je ne peux pas encore vous faire un retour sur le long terme je ne sais pas ce qui sera de cette finition dans six mois dans un an mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant c'est absolument promis il nous reste un peu de quincaillerie à fixer comme des haut-parleurs par exemple mais tout ça ça se passe de commentaires allez amusez vous bien et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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